Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et avec toi Clémentine, tu te demandes encore une fois s'il faut reprendre un point d'élément de l'invité, un point de vie de l'invité. Coxie, à 20 ans vous êtes partie suivre une formation de comédienne et de danseuse à New York. J'y ai jamais mis un seul pied, alors j'ai décidé de faire comme vous, d'explorer cette ville, la danse et la comédie mises à part, parce que voilà, je suis pas très douée. Pour me rassurer sur cet endroit encore inconnu pour moi, je regarde des films sur New York et je demande à des amis qui sont déjà allés commencer là-bas, the United States. Et franchement, j'ai hâte. Il paraît qu'il y a des comédies musicales à tous les coins de rue, que les films en VO ne sont pas sous-titrés, parce que moi ça me saoule en France d'avoir des trucs qui s'inscrivent en bas de l'image à chaque fois. Ça me perturbe, parce que forcément mon regard est attiré et finalement je vais au cinéma pour passer mon temps à lire. Et il y a une sorte d'art de vivre là-bas, que j'ai moi-même appelé the coffee taxi. Parce que dans les films, on voit toujours les gens un café à la main en train d'appeler un taxi. T'as l'imprécisé qui passe leur vie, soit dans les cafés, soit dans les taxis. Donc pour faire partie du club, faut avoir un énorme budget taxi et une tolérance à la caféine importante. Par contre, si comme moi t'aimes pas le café, déjà niveau intégration, t'es un peu mal barré. J'aime pas les hamburgers, ni les hot dogs non plus. Et il paraît que le riz des sushis est sucré même quand il est nature. J'ai dû avoir du mal. Déjà que quand je mange un Twix, j'ai le palais qui me brûle tellement c'est sucré. C'est là où je me dis que ma mère n'aurait jamais dû m'interdire de manger des bonbons étant petite. Elle aurait dû penser adaptation américaine. Faut préparer le palais des enfants au sucré. Là où j'ai très peur, c'est que certaines personnes m'ont dit qu'on ne trouvait pas de pain à New York. Sachant que c'est mon alimentation principale avec les tomates cerises et les yaourts, ça risque d'être compliqué pour moi de me nourrir. Et il paraît aussi que les fruits et les légumes, il faut les chercher dans les magasins. D'accord, j'adore les chasses aux trésors. Mais le problème, c'est pas qu'ils sont cachés, c'est qu'ils ne sont pas là. Alors adieu tomates cerises, poivrons, épinards et choux-fleurs. Bonjour chocolat, gâteau et hamburger. C'est là où je me dis que pour avoir surnommé la ville la grosse pomme, c'est un concept pour eux les fruits. Ils n'en ont jamais vu de leur vie. Et puis tout est gigantesque là-bas. Même le Coca-Cola du menu maxi best-of au McDo est deux fois plus grand. Alors les immeubles. J'ai regardé un film qui se passait dans un appart au 42e étage. Alors quand on est dans la rue, la gigantesqueté des immeubles, ça doit être impressionnant. Mais du 42e étage, ça donne le vertige. En plus, c'était que des baies vitrées. Rien qu'en voyant ça depuis ma télé, j'avais envie de vomir. Alors j'ai prévu de me faire un petit tour de grande roue tous les deux jours avant de partir pour me préparer. Du coup, je me pose des questions que tout le monde se pose avant d'y être allé, je pense. Par exemple, je me demande, vu que les immeubles sont très hauts, si le soleil arrive jusqu'en bas dans la rue ou s'ils font pare-soleil. Alors, vous qui êtes resté un an à New York, si vous étiez moi, vous continueriez à prévoir ce voyage en espérant que tu en sois possibles quand même ? Ou vous pensez que ça dépasse toutes mes capacités d'aventure ? Non, mais c'est hyper possible. En fait, c'est vrai que j'ai pris 10 kilos en habitant à New York, je ne le cache pas. Mais maintenant que quand j'y retourne, je sais comment faire pour ne pas les prendre. Il y a des fruits et des légumes, mais ils sont en plastique. Enfin, ils ont l'air en tout cas d'être en plastique et ils n'ont absolument aucun goût. Mais il y en a, mais il y en a. On s'adapte très bien et c'est une ville incroyable. D'abord pour une raison physique, le sol étant grandement à nous, le sol étant calcaire. Donc toutes les énergies remontent. Et vraiment, tu peux marcher, tout le monde le dit, des kilomètres et des kilomètres à New York. C'est la ville qui m'a donné le plus d'énergie. C'est une ville incroyable. T'arrives, t'as l'impression d'être dans une série. Tout est incroyable. Les escaliers d'issues de secours, les bouches d'air. Enfin, tout est incroyable. Tout est pour nous une référence à de la musique, à du cinéma, à une série. Et quand t'arrives là-bas, t'es à Disney, quoi. Non, non, c'est un voyage à faire. Et tu comptes y retourner ? J'y retourne régulièrement. J'ai deux destinations, c'est New York, Tel Aviv. Quand je reviens de là-bas, je suis reboostée, quoi. Il y a une énergie, il y a une jeunesse. À Tel Aviv, c'est la même chose. Il y a une jeunesse incroyable, quoi. Donc voilà, ça ressource. Donc tu devrais faire ce voyage. Très bien, merci.